Bonjour à tous, vous allez pouvoir profiter d'un temps calme et bien lumineux à nouveau pour ce dimanche avec l'anticyclone qui résiste sur les îles britanniques et qui nous apporte donc ces très belles éclaircies déjà ce dimanche matin sur l'ensemble des régions et particulièrement dans le sud-ouest avec un ciel parfaitement dégagé. Les nuages seront un peu plus nombreux dans le sud-est ou sur les régions centrales. Et puis toujours cette petite fraîcheur qui va se maintenir particulièrement sur le Grand Est avec par exemple 8 degrés sur les Ardennes. On attend 14 degrés sur le bassin parisien et déjà 19 degrés pour Montpellier ou encore du côté de Perpignan. Dans l'après-midi, des nuages qui seront un peu plus nombreux avec de la grisaille qui va vraiment s'accrocher tout au long de la journée du côté des Hauts-de-France sur les régions centrales également. Toujours ces averses orageuses sur les Alpes qui pourraient déborder jusque sur le Var. Dans le sud-ouest, le soleil va vous accompagner tout au long de cette journée de dimanche. Et puis les températures qui seront bien en hausse pour ce dimanche après-midi. 20 degrés pour Lille, on attend 24 dans les rues de Paris jusqu'à 28 degrés à Bordeaux, 28 à Toulouse, également 29 pour Perpignan et entre 24 et 26 degrés attendus pour Lille de beauté. Et puis l'été va se poursuivre et va même s'installer durablement tout au long de la semaine prochaine. L'anticyclone qui va vraiment résister sur les hautes latitudes, nous apportons des hautes pressions sur l'ensemble de la France avec même un mercure qui va gagner quelques degrés au fil des jours. 27 degrés de moyenne pour mardi avec quelques passages nuageux dans le sud-est. Mercredi, on attend jusqu'à 28 degrés, 29 degrés pour la journée de jeudi sur la moitié sud. On pourra avoir le droit à des pointes à 28 degrés sur la moitié nord. Donc vraiment une chaleur qui va se maintenir avec un grand soleil. Et puis le week-end prochain, en tout cas pour la journée de samedi, s'annonce pour le moment très ensoleillé. Mais ça reste évidemment à confirmer. Et en ce dimanche, nous fêtons les Yannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada